S'il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que la question de l'éducation et de la pédagogie sera un enjeu économique majeur de la pédagogie. Parce que grosso modo, disons jusqu'à l'an 2000, pour former des gens, on a fait à peu près comme au XVIIIe siècle. C'est-à-dire on met 15, 20, 30 personnes dans une salle avec quelqu'un qui parle, avec la même productivité. Et toujours ce rapport avec le livre, le savoir du livre. Même productivité, même résultat. Mais c'est devenu un enjeu économique beaucoup plus important, puisque aujourd'hui on sait qu'un des facteurs du niveau de vie d'une communauté, c'est le niveau d'éducation des gens qui en font partie. Ce n'est pas le facteur unique, mais c'en est un très important. Donc l'élévation du niveau d'éducation d'une population, c'est un enjeu économique majeur. Or, ce n'est pas productif. Ce n'est pas plus productif qu'il y a trois siècles. C'est même pratiquement la seule activité humaine qui n'est pas gagnée en productivité jusqu'à l'an 2000. Mais tout ce qui est utilisation des nouvelles technologies pour varier les supports, pour donner plus de productivité, ça va être un champ économique colossal au XXIe siècle. C'est un des enjeux majeurs de l'économie au XXIe siècle avec les robots. Et pour l'informatique, qui est technologie dépassée. Pardon de vous interromper, Bruno. Une question. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de ce natif, qui fait partie de votre analyse, de votre raisonnement. Le natif de l'Internet. Vous évoquiez l'école là, en en parlant comme d'un enjeu essentiel. Est-ce que ce natif-là va pousser au fond le changement du lieu de l'école ? C'est-à-dire qu'on ne va plus se retrouver à plusieurs, comme certains Américains, et vous le savez, certains enseignants américains le disent. À Harvard, on le raconte même de façon très claire. On pourra, dès son plus jeune âge, faire l'école à la maison. Vous y croyez ? Alors, je ne crois pas que ce qui est le balancier qui est 100% d'un côté, va un jour 100% de l'autre. De même que, on vous a dit, la télévision tuera le cinéma. Non. Etc. Mais on peut travailler à la maison. Le télétravail existe. Oui. Donc, ce que je pense, c'est qu'il y a un mouvement dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'on arrêtera d'avoir des bureaux, des organisations, etc. Mais qu'on travaille à la maison. Oui. Il y a chaque année plus de gens qui travaillent une partie de leur temps chez eux. C'est un fait objectif qui ne peut que s'amplifier. Ce qui veut dire, au fond, Bruno, que la collectivité est essentielle dans la transmission du savoir. Plus on a d'exemples autour de soi, mieux c'est. Enfin, globalement, si vous voulez, Homo sapiens, c'est un animal qui vit en tribu. Dans l'environnement ancestral, c'était des tribus. L'homme isolé, il vivait mal. Alors, la vie urbaine qui nous fait vivre dans des cellules familiales n'est pas constituée de tribus. Mais vous remarquerez que les urbains, dès que les hommes sont sortis du village pour vivre dans des villes, la première chose qu'ils ont fait, c'est de reconstituer des tribus. Tribus familiales, club de machin truc, bande de copains au bureau, etc. Nous sommes tous affiliés à deux, trois tribus. Donc nous avons reconstitué ce fonctionnement de tribus. Si les gens travaillent beaucoup chez eux, ils vont trouver des modes de reconstitution de ce lien tribal qui est essentiel, l'échange d'expérience d'ailleurs, qui est essentiel dans la... On voit justement avec cette image. On échange là. Voilà. Donc, effectivement, l'autre aspect, si vous voulez, qui est vieux comme le monde, mais qui va se passer de façon nouvelle, c'est que l'acquisition de savoir se fait au croisement de l'expertise et de l'expérience. Alors ça, c'est des vrais... C'est des choses. Est-ce qu'on apprend en recevant de l'expertise ? Qui a appris à faire du vélo en regardant le Tour de France à la télévision ? Personne. Bien sûr. Donc, on apprend aussi en expérimentant et en échangeant les expériences. Mais la question, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un à propos de l'autre. C'est-à-dire que chaque fois que je reçois de l'expertise, en fait, cela me parle dans la mesure où je le relis à mon expérience. C'est-à-dire que c'est une relecture de mon expérience. Ce que l'on me dit, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à mon vécu ? Et chaque fois que je vis des expériences qui m'étonnent, me percutent, me surprennent, etc., je me dis en quoi ça modifie mon savoir, mon intuition, mon expertise, etc. Donc, en fait, le croisement expertise-expérience, sa force, ce n'est pas de le faire l'un à côté de l'autre, c'est de le faire l'un à propos de l'autre, me semble-t-il. Merci. Merci.